La sinusite aiguë est une infection de la muqueuse qui tapisse les sinus de la face. Il s'agit de cavités osseuses creusées dans le massif facial. Les sinus maxillaires sont situés en regard des pommettes, les sinus frontaux en regard des sourcils. Ils sont recouverts d'un tissu muqueux et produisent des sécrétions qui s'évacuent en permanence dans les fosses nasales. Cette infection peut être d'origine virale ou bactérienne et touche le plus souvent le sinus maxillaire. Elle se manifeste par de la fièvre et des douleurs au niveau du ou des sinus concernés et d'un écoulement purulent des fosses nasales. Les sinusites ont deux causes principales. Elles sont soit d'origine nasale à la suite d'un rhume ou rhinopharyngite, soit d'origine dentaire à la suite d'une carie ou d'un abcès non traité. Lorsque la sinusite est d'origine virale, la guérison est spontanée dans la majorité des cas. Le traitement vise donc simplement à calmer la douleur par des médicaments antalgiques et diminuer la fièvre par des antipyrétiques. Lorsque la sinusite est d'origine bactérienne et qu'elle n'évolue pas favorablement, la prise d'antibiotiques peut être nécessaire. Dans tous les cas, des lavages de nez sont indispensables en raison de leur action mécanique visant à nettoyer la muqueuse malade. Enfin, il est nécessaire de traiter une infection dentaire si celle-ci est à l'origine de la sinusite. Lorsque les sinusites se répètent ou que des complications surviennent, un examen complet doit être réalisé par un spécialiste ORL afin d'identifier la cause et de proposer un traitement spécifique. La sinusite est une infection courante qui ne doit pas être négligée. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.